L'année 2022 a été marquée par un gros coup dur pour Emmanuel Rivassou et son compagnon Gilles Lucas. Une triste nouvelle que la décoratrice d'intérieur de maison à vendre, M6, n'a annoncé que le 22 janvier 2023, le temps de digérer un peu la nouvelle. Dimanche, ce sont des photos d'une chèvre qu'Emmanuel Rivassou a publié sur son fil d'actualité Instagram. Un animal que son cher est tendre et elle avait recueilli et qui a malheureusement perdu la vie. Mamie Magui nous a quittés en 2022. Je n'aime partager sur les réseaux sociaux que des nouvelles positives mais en nous suivant avec arrobas Gilles et Slouka, vous étiez habitués à l'avoir pointé ces petites cornes en story de temps en temps. Nous avons souhaité attendre un peu avant de vous l'annoncer car vos gentils messages nous auraient rendu encore plus tristes à ce moment-là. Magui s'est endormi un soir dans sa maison et paisiblement aux côtés de son meilleur ami l'année Pépito. Au réveil notre mamie a la plus belle des barbichettes, s'était transformée en une petite étoile, l'espérance de vie d'une chèvre nénée de 10 à 15 ans, elle en avait 16, a écrit la belle brune dans un premier temps. Emmanuel Rivasso a ensuite dévoilé que Magui avait été adopté en même temps que leur âne, il y a 6 ans. Ce sont ses parents qui lui avaient fait cette incroyable surprise. Si au départ, leur chèvre chérie ne se laissait pas toucher, elle a fini par avoir confiance en Gilles Luka et elle a vécu de merveilleuses années sur un terrain bien garni qu'elle broutait par-ci par-là car son truc à elle c'était surtout les pommes golden coupées en petits morceaux façon princesse. Gilles Luka et Emmanuel Rivasso n'étaient pas les seuls à trister par cette perte. Pepito était très attristé et déboussolé au début, a-t-elle précisé. Mais depuis, il a repris du poil de la bête. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501